...à la télévision vers 5h du matin, avec un ton très menaçant d'ailleurs à l'égard de ceux qui se mettraient en travers de sa route. Anna Isbar nous raconte. Il est 4h du matin à Paris, 6h à Moscou, quand Vladimir Poutine prend la parole pour déclarer la guerre. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Le but est la protection des personnes qui, pendant 8 ans, ont subi les abus et le génocide du régime de Kiev. Des accusations infondées de génocide que Vladimir Poutine utilise pour justifier son invasion. Il accuse l'Ukraine de s'en être pris au pro-russe des territoires séparatistes. Il annonce qu'il visera l'armée ukrainienne. Pour ce faire, nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Alors que les chars russes entrent en Ukraine, Vladimir Poutine prétend ce matin ne pas vouloir occuper le pays. En même temps, nous n'avons pas l'intention d'occuper l'Ukraine. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais le ton martial est sans ambiguïté. Et en fin de discours, le président russe menace tous ceux qui souhaiteraient s'opposer à ses manœuvres. « Quiconque essaierait de nous arrêter et de créer davantage de menaces pour notre pays, pour notre peuple, devraient savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences telles que vous n'en avez jamais affrontées dans votre histoire. » Pour certains experts, il y aurait dans ces mots une référence à peine voilée à l'arme nucléaire. Voilà, cette attaque.